Bonjour, vidéo numéro 7 sur focale et facteur de crop. Nous continuons donc sur le vocabulaire et les détails. Donc focale, on a vu dans le vocabulaire qu'on pouvait appeler une focale standard, normale, grand angle, fisheye, téléobjectif. Là où on a un problème de compréhension au niveau des forums, quand on voit les questions qui sont posées, ce sont des questions au niveau de comparaison de systèmes et de savoir si telle focale est une focale grand angle, une focale normale, une focale télé pour tel ou tel système, des choses comme ça. Alors cela est dû, historiquement parlant, cela est dû au début du numérique où en fait, donc dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, où est apparu le numérique grand public. Et le numérique grand public, grosso modo, s'est fait avec les moyens du bord, notamment en réemployant, en réadaptant des systèmes existants 24-36 pour l'essentiel, avec des capteurs qui étaient plus petits. Et donc, ils ont bricolé un peu au début, en faisant des choses spécifiques, et les gens étaient tellement marqués par le système 24-36, qui avait quand même pas loin de 70 ans à l'époque, 70-80 ans, dans leur façon de faire, dans leur façon de penser, et pour ceux qui faisaient du marketing, dans leur façon de vendre, qu'ils ont essayé de raccrocher ça au 24-36. Et donc, est arrivé, c'est les facteurs de crop, auxquels les gens comprennent assez peu de choses. Je vais expliquer rapidement cette histoire de facteurs de crop, sachant que je vais mettre en description un lien vers une vidéo qui, malheureusement, est en anglais, mais qui est très très bien faite par Tony et Chelsea, et qui explique plus à fond les implications que cela a au niveau de la focale, au niveau de la profondeur de champ, au niveau de la pleine ouverture, qui est différente, et comment ce facteur de crop, donc le fait d'utiliser un même objectif sur deux formats de capteurs différents, c'est ce que ça veut dire, en fait, voilà, crop veut dire recadrer, crop veut dire découper, recadrer. Donc, ça a des implications, et les explications que je pourrais donner ne seraient jamais que les mêmes qu'il y a dans cette vidéo-là, qui est parfaitement compréhensible, et surtout qui est très très bien faite, avec des jolis exemples, des choses comme ça, parce qu'ils ont des moyens de production d'images et de vidéos que je n'ai pas encore, et que je ne maîtrise pas, donc, plutôt que de faire, que de singer le bazar, je vais mettre un lien vers cette vidéo-là, qui à mon avis est très bien. Alors, le, le, donc, ce qui s'est passé, quand ils ont voulu mettre des capteurs derrière des appareils photos, ils ne se sont pas cassés la nénette à faire des appareils photos adaptés, réellement adaptés aux problèmes, et ils se sont simplement contentés de mettre des capteurs à la place du film dans les appareils photos, et donc, du coup, ils ont mis des capteurs qui étaient plus petits, parce que, déjà, à l'époque, c'était cher, et, surtout, c'est qu'on ne pensait pas que les amateurs auraient intérêt à avoir des grands capteurs, et les industriels n'étaient pas non plus très très enclins à fabriquer des capteurs grand format à coût raisonnable, et avec un taux de réussite raisonnable. Donc, du coup, les capteurs 24-36 étaient extrêmement, extrêmement rares et étaient réservés aux appareils photos professionnels, tellement, tellement, c'était rare. Personne ne pensait, à l'époque, à avoir des matrices plus grandes que 24-36, et les matrices 24-36 n'étaient même pas monolithiques, c'est-à-dire que ce n'était même pas un même morceau d'un seul tenant 24-36, mais plusieurs morceaux aboutés côte-côte, de façon à faire au total 24-36. Le comptaxe N1, par exemple, qui était 24-36, lui, c'était trois bandes de silicium collées côte-côte pour faire 24-36. Voilà, parce que, du coup, oui, il faut les coller côte-côte, mais on en perd moins en les collant côte-côte qu'on en perdait à essayer de fabriquer des grandes matrices. Voilà. Donc, du coup, ils ont pris des appareils photos essentiellement 24-36, et puis ils ont mis des matrices derrière qui étaient plus petites, et puis, du coup, les objectifs pour lesquels c'était fait, ils se sont retrouvés avec des focales, avec des angles de champ très, très étroits. Et donc, du coup, ils ont quand même recalculé les objectifs, on était dans la deuxième période de l'apparition du truc, pour essayer d'avoir quand même un peu de grand angle. Et donc, du coup, les appareils étaient vendus avec des focales qui étaient gravées sur l'objectif que les gens ne comprenaient plus. Ils ne savaient plus à quoi ça correspondait. Et donc, ils ont fait quelque chose qui était, à mon avis, une erreur. Ils ont gravé sur l'objectif les focales équivalentes au 24-36, en disant, comme ça, les gens comprendront, ils n'auront plus aucun souci. Alors, quand c'était des compacts dont l'objectif ne se démontait pas, ça ne posait aucun problème. Le gars qui possédait ça avait un 35-70, et puis ça cadrait comme un 35 et un 70, comme avec le 24-36. Et puis, en fait, il avait une focale du genre 20-40 mm, parce qu'en fait, il avait un capteur qui était plus petit. Voilà. Et donc, on trouve sur... On peut trouver ça en brocante, essentiellement, maintenant, ce genre d'appareil est là, parce que plus personne s'en sert. Des focales... Des focales, et puis, entre parenthèses, d'autres groupes de focales. Et bien, ce sont les focales équivalentes au 24-36. Et donc, le standard 24-36 est resté comme la base du système, des choses comme ça, et voilà. Et ça a commencé... Et gravé... Quand les grandes marques comme Nikon ou Canon ont commencé à faire du numérique, et bien, mettre les deux gravures n'avaient pas de sens. D'abord, chez Canon, il y a trois formats de capteurs différents, entre la PSC, la PSH et le plein format. Donc, la PSC, chez Canon, il a un facteur de crop de 1,6. On va voir ce que ça veut dire. Et puis, la PSH, il a un facteur de crop de 1,33. Et puis, le full frame... Je ne sais pas comment on l'appelle chez Canon, mais chez Nikon, on l'appelle le FX, par exemple. Et bien, lui, il a un facteur de crop de 1, puis il a 1,36. Alors, l'idée, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Donc, vous avez deux capteurs qui ont deux tailles différentes. Tac, tac. Tac, et soit vous mettez devant des objectifs en bleu qui vont avoir le même angle de champ, mais donc, du coup, ils n'ont pas la même focale. Ils n'ont pas la même focale. Soit vous mettez devant votre capteur le même objectif, mais du coup, comme le capteur numérique va être plus petit que le capteur, que le grand rectangle, et bien, l'angle de champ ne va pas être le même. L'angle de champ ne va pas être le même. Si on pourlongeait les rayons de l'autre côté, voilà, on verrait l'angle de champ avec l'objectif et tata-ginet qui est de l'autre côté. Voilà. Donc, du coup, si on garde la même focale, l'angle de champ n'est pas le même, mais si on veut le même angle de champ, bleu identique, et bien, les distances focales ne sont pas les mêmes. Et le facteur de crop est censé faciliter la compréhension de ce phénomène-là. Donc, si on prend Nikon, Nikon, qui aurait donc le petit détecteur, là, en format DX, en format DX chez Nikon, et bien, pour avoir la même focale, les mêmes angles de champ, il va falloir que vous multipliez ou divisez, suivant dans le sens où vous allez, par ce facteur de crop. Alors, par exemple, si je mets un 50 mm sur mon DX, là, qui est en train de me filmer, par exemple, et bien, un 50 mm sur le DX va cadrer sur un 24-36 comme un 75 mm, par exemple, parce que 50 multiplié par 1,5 égale 75. Si vous êtes en canon, un 50 multiplié par 1,6 va vous donner un cadrage équivalent au 80 mm. C'est-à-dire que si vous avez côte-côte deux appareils photo, un DX et un... Donc, un en APS-C, APS-C, c'est le nom générique du format, chez Canon, et bien, vous allez... Là, avec un 50 mm pour l'APS-C, là, avec un 80 mm pour le plein format, et bien, vous allez cadrer le même angle de champ. Et finalement, c'est ce qui est important. C'est l'angle de champ où les millimètres de focale n'ont aucun intérêt. Voilà. Il faut juste qu'ils existent. Et donc, tout le problème du fait que crop factor est là. Ce crop factor va influencer... Alors, le crop factor, donc, en fait, le crop factor, c'est une valeur qui permet de faire des changements d'échelle entre un système et un autre. Et là où ça va influencer, mais ce n'est pas le crop factor qui va influencer, c'est la taille du détecteur en elle-même. C'est la taille du détecteur qui va influencer ça. Ça va vous influencer la perception de profondeur de champ à la pleine ouverture, qui va varier. Donc ça, si vous allez sur la vidéo, dont le lien est en dessous, chez Tony et Chelsea, vous allez voir des exemples. Alors eux, ils ont fait des très beaux exemples et tout ça. Et on va voir que, bon, on va avoir des profondeurs de champ différentes à des diaphragmes différents suivant les deux systèmes, des choses comme ça. Je vous ai parlé dans le vocabulaire des différents formats, entre le format Nikon CX, donc il y a un facteur de crop de 2,7, et une diagonale de 16 mm, jusqu'à un format de chambre qui s'appelle le 8-10, 8-10 pouces, donc qui est un format de film de à peu près 20 cm par 25 cm, et dont la diagonale, excusez-moi, fait 320 mm de diagonale. Voilà, pour avoir le même angle de champ entre les deux, il faudrait que je mette un 16 mm de focale sur un CX et puis un 320 mm de focale sur une chambre 8-10. La profondeur de champ perçue pour une ouverture, mettons, de F2 sur le CX correspondrait à une ouverture de F11 sur le 8-10, parce que plus vous agrandissez votre taille de détecteur, plus en fait vous réduisez la profondeur de champ, parce que... Comment expliquer ça simplement ? Parce que vous jouez aussi avec des focales plus grandes et des choses comme ça, et que... Oui, on joue avec des focales plus grandes, donc du coup, au même diaphragme, les profondeurs de champ sont diminuées, plus on augmente la focale, plus la profondeur de champ est diminuée pour un même diaphragme, parce que la profondeur de champ est fonction du grandissement, et que plus vous agrandissez votre capteur, moins vous agrandissez votre... Enfin, plus vous agrandissez votre capteur, plus vous agrandissez votre image que vous projetez sur votre capteur pour avoir le même angle de champ, et donc plus la profondeur de champ varie, parce que plus le grandissement augmente, plus la profondeur de champ varie. Par exemple, quand vous faites un portrait avec un petit capteur, vous êtes à 1,50 m, parce qu'un portrait, ça se prend à 1,50 m, sinon vous avez des problèmes de perspective, on verra ça sur la vidéo consacrée au portrait, eh bien, vous êtes avec un très faible grandissement, parce que la tête, elle fait 20-25 cm de hauteur, et puis votre capteur, il fait 20 mm de hauteur, donc si vous voulez rentrer une tête dans un capteur qui fait 20 mm, vous passez de 200 mm à 20 mm, vous êtes obligé de réduire, vous êtes à un grandissement de 1 dixième, alors que quand vous avez un capteur ou un film qui fait 20 cm par 25 cm, votre tête de 20 cm, vous la rentrez déjà, et là, vous êtes quasiment un grandissement 1. Donc, comme la profondeur de champ varie avec le grandissement, plus votre détecteur est grand, plus vous êtes obligé de grossir les choses. Donc ça, c'est un point intéressant à garder dans un coin de la mémoire, parce qu'on va voir ça notamment dans la macro, est-ce que c'est réellement intéressant d'avoir un full frame quand on fait de la macro ? Personnellement, je pense que non, ou quand on fait de la photo animalière, ou quand on fait du portrait. Voilà. Donc ça, on verra ça dans le full frame. Donc, ce facteur de crop est un facteur qui vous permet de multiplier une focale pour avoir la focale équivalente dans un autre format de détecteur. Et ça sert essentiellement à ça. Après, Tony et Ceci vont vous apprendre comment manipuler ce facteur de crop pour calculer des sensibilités équivalentes pour avoir le même niveau de signal sur bruit ou des diaphragmes équivalents pour avoir des mêmes équivalents de profondeur de champ. Je ne vais pas m'allonger le plus sur le facteur de crop et je vais vous parler maintenant de la focale. Voilà, la focale. La focale, on a vu que ça avait différents noms et choses comme ça et donc je vous ai expliqué comment on les rangeait en fonction des angles de champ et choses comme ça. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est l'angle de champ. Donc, d'un aspect technique, vous allez choisir un objectif parmi tant d'autres en fonction d'abord de votre budget, de votre possibilité à acheter, à dépenser de l'argent dans la photographie et très certainement, si vous n'avez pas encore acheté d'appareil photo et si vous regardez ces photos-là pour essayer de comprendre la photo et voir jusqu'où ça vous emmène, eh bien, vous avez encore la possibilité de choisir. Si vous n'avez pas vu ces photos mais que vous avez déjà offert l'appareil photo ou vous l'êtes acheté vous-même et que vous avez acheté, comme moi, un appareil photo avec le zoom du kit, vous pouvez vous demander en disant est-ce que le zoom du kit suffit à ma pratique de la photographie, à ce que je veux en faire, à ce que je veux faire, à où je veux aller, les sujets que je veux aborder, des choses comme ça. Donc, bon, c'est une réflexion à avoir et puis, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce que va apporter un nouvel objectif par rapport aux objectifs du kit. Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai acheté cet appareil photo exprès pour faire des vidéos sur YouTube, parce que des appareils photo, j'en avais déjà quelques kilos, eh bien, j'ai pris le zoom du kit parce que, finalement, quand on disait dans la presse les détails de sa qualité et tout ça, ça passait très bien, c'était très bien et des choses comme ça. Donc, je ne me suis pas attaché plus que ça à chercher quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre. Ce zoom, donc, il y a le zoom 18-55 qui ouvre de, alors, je regarde, je lis mes trucs parce que je ne le connais pas au parcours, 3-5 à 5-6, voilà. Donc, c'est un zoom, il est de bonne qualité, ça marche très bien, il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il a une baïonnette en plastique qui casse comme du verre, mais bon, il suffit de le savoir et d'y faire attention. Voilà. Vous allez pouvoir trouver sur des objectifs un peu plus chers ou des choses comme ça, une baïonnette qui, elle, alors, on attend que le focus se fasse, voilà, tac, une baïonnette qui, elle, est métallique. alors, il faut faire attention parce que, il faut vraiment vérifier qu'elle est métallique, parce qu'on m'a donné un zoom Sigma qui avait une bague grise comme ça et en fait, elle était en plastique quand même, une baïonnette qui était grise en plastique parce que, comme ça, sur la photo, on a l'impression que c'est du métal et les gens achètent en disant, c'est une baïonnette métallique et puis en fait, c'est un truc en plastique qui casse. Alors, pourquoi est-ce que les baïonnettes en plastique cassent ? C'est tout simplement parce que, le focus, il n'a pas récupéré le focus, on dirait si c'est bon. Pourquoi est-ce que les baïonnettes en plastique, alors, ils ont fait des baïonnettes en plastique, alors, je ne sais vraiment pas pourquoi, c'est vraiment une connerie phénoménale, comme seul le marketing est capable d'en faire et, bien sûr, ils ont fait des baïonnettes pour monter sur des appareils qui avaient des baïonnettes métalliques et donc, ils ont espéré, ils ont été, le design était figé par le design de la baïonnette métallique. Mais, ce que vous faites en laiton, en général, c'est du laiton qui est chromé, le laiton, c'est une résistance qui n'a pas le plastique à épaisseur identique et, ce n'est pas le problème que ça soit du plastique, c'est le problème que c'est des dimensions qui sont faites pour du laiton et pas pour du plastique. Donc, le zoom de base chez Nikon, il a une monture en plastique et si vous tapez un coup sec en traversage sur le bout du nez de l'objectif, ça casse et puis, vous êtes bon pour l'envoyer à réparer ou en racheter un autre, tout ça. Donc, changer d'objectif, peut-être que vous serez amené à changer d'objectif parce que vous aurez cassé bêtement votre baïonnette en plastique parce qu'il sera pris un choc sur le côté et que vous serez dit c'est de la merde et que je vais acheter un vrai objectif. Ça, ce sont les joies du marketing. Donc, vous êtes peut-être amené à changer d'objectif tout simplement parce que vous avez cassé bêtement votre baïonnette en plastique parce que ça s'est pris un choc et que des fois c'est la faute à pas de chance. Si on en prend soin il n'y a pas de risque mais des fois la faute à pas de chance. Donc, vous êtes amené peut-être à vous dire tiens il faut que je remplace mon objectif de zoom standard ou chose comme ça et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec qu'est-ce que je vais pouvoir choisir comme autre objectif et chose comme ça et puis qu'est-ce que va m'apporter un nouvel objectif si je n'ai pas encore cassé mon objectif de kit et voilà. Donc, le choix de la focale par rapport au sujet à traiter par rapport aux distances que vous allez prendre va vous permettre de gérer l'aspect le choix de la perspective le choix du grandissement que vous allez mettre sur votre sujet pour qu'il ait une certaine taille dans le cadre dans le cadre et forcément la proportion la dimension de l'arrière-plan ou de l'avant-plan que ça va prendre dans le champ. Donc, d'un point de vue artistique changer d'objectif va vous... changer d'objectif changer de focale et chose comme ça changer de focale va vous permettre de jouer sur la perspective une chose que vous pouvez faire avec le zoom standard et donc, par exemple si on reste toujours dans le domaine du portrait et de la photo de personne parce qu'on en fait tous à un moment donné et bien une focale courte va vous permettre de faire des cadrages un peu comme dans les films de Sergio Leone où il y a le mec en très très gros plan avec la pampa derrière et des choses comme ça avec un gros pif et des petites oreilles et des choses comme ça voilà alors qu'une focale longue va vous permettre de changer le ratio de la taille du nez et des oreilles parce que vous allez être plus loin pour avoir la même taille de visage dans le cadre et comme vous allez utiliser une focale qui est plus longue vous allez avoir un angle de champ un angle de champ arrière qui va être plus étroit plus serré et donc vous allez prendre moins de champ derrière forcément mais du coup ça va vous donner ce qu'on appelle une compression de la perspective une compression des plans et la personne derrière va apparaître on va voir les montagnes plus grosses derrière et des choses comme ça si par exemple on fait un peu en trait à la montagne des choses comme ça et bien on va voir les objets derrière plus gros parce que la focale est plus grande aussi pour le champ arrière donc ça vous permet la compression des plans une autre chose que vous permet le fait dans le choix de la focale c'est de choisir la formule optique alors on va moduler tout de suite l'enthousiasme comme je vous disais la photo a 180 ans environ le système 24-36 date de 1925 environ et certains appareils photo vous permettent d'utiliser des objectifs qui ne sont pas forcément dédiés à cette marque là par l'intermédiaire de bagues par exemple bagues à date à prise donc des appareils photo avec des bagues vous permettent d'aller piocher dans des catalogues de marques tierces ou des montures ou des baïonnettes qui ont qui sont plus anciennes et choses comme ça et donc notamment on peut être intéressé alors dans ce cas là Canon a un petit avantage sur Nikon parce que cette capacité là est liée est liée à la distance mécanique entre la baïonnette de votre appareil et l'endroit où se situe le capteur voilà donc ça c'est un appareil argentique donc la distance entre ça et ça voilà c'est ce qu'on appelle le tirage mécanique et chaque baïonnette chaque fabricant a son tirage mécanique à lui et donc du coup chez Nikon eux ils ont pris un tirage mécanique de 46,5 mm alors ça tout ça vous allez trouver ça sur Wikipédia il y a une très belle page Wikipédia sur les sur les montures d'objectifs vous cherchez une monture d'objectifs Wikipédia et vous allez tomber sur un tableau où vous allez trouver toutes les baïonnettes qui ont existé à peu près et vous allez trouver les tirages mécaniques donc Nikon a pris 46,5 mm ce qui est une valeur relativement longue pour tout ce qui est pour tout ce qui est 24,36 alors que Canon pour les séries digitales EOS et ainsi de suite on refait une baïonnette qui elle a une valeur très très courte au contraire et surtout de grand diamètre ce qui fait que notamment sur les appareils Canon donc ça c'est un petit avantage pour les appareils Canon sur les appareils Nikon c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de bagues qui permettent de monter des objectifs d'autres marques comme des objectifs Leica comme des objectifs Nikon on peut monter un objectif Nikon sur un Canon sur un boîtier Canon alors qu'on ne peut pas faire l'inverse d'abord faire l'inverse n'aura aucun intérêt parce que les objectifs Canon sont généralement moins bons que les objectifs Nikon et ensuite parce que on n'aurait pas l'infini voilà on ne pourrait pas faire une photo à l'infini avec et puis voilà et puis en plus les objectifs Canon ont un plus gros diamètre donc ça ne rentrerait physiquement pas on peut monter sur les boîtiers Nikon des objectifs de marque Pentax Leica Leica R pour réflexe Pentax Contax chose comme ça en changeant la baïonnette à l'arrière c'est à dire qu'il y a des vis à défaire il suffit de défaire des vis et puis de changer on change la partie métallique voilà donc il faut être un peu soigneux il faut faire attention mais ça permet de monter les objectifs d'autres marques que sur des boîtiers Nikon au prix de revient c'est à peu près kif-kif les systèmes Leitax Leitax L-E-I-T-A-X Leitax qui fait ces baïonnettes là se trouve sur internet via internet bon c'est un peu plus cher parce que la pièce est un peu plus compliquée et puis il faut une baïonnette par objectif bien sûr voilà donc on peut être intéressé pour monter des objectifs anciens parce qu'ils vont avoir une formule optique différente des aberrations différentes des traitements de surface différents qui vont vous permettre d'obtenir des rendus de photos différents qui seraient très difficiles d'obtenir avec des objectifs modernes voilà donc changer d'objectif pour une optique ancienne va être intéressante pour si on recherche ça pour utiliser voir des rendus anciens dans ce système là des mirrorless donc des appareils sans miroir comme les Sony Alpha la série des Sony Alpha 7 ou des Alpha 6000 quelque chose comme ça qui sont qui ont des très très courts tirages mécaniques eux peuvent utiliser des objectifs très facilement par bague interchangeable si vous n'avez pas encore choisi de boîtier et que vous vous intéressez à la photo parce que vous avez vu des photos que vous voulez faire toujours la question se posez comment on vient à la photo et pourquoi on vient à la photo une question qu'on va se voir dans comment choisir une marque choisir un appareil choisir un objectif se fait devrait se faire par la photo et pas par l'objet je veux dire à part vouloir posséder des objets ça n'a que peu d'intérêt ce qui est intéressant avec un appareil photo c'est qu'on peut faire des photos avec et on achète un appareil photo pour faire des photos par exemple l'appareil qui me filme actuellement je ne l'ai acheté que pour faire des vidéos sur Youtube et je ne m'en suis quasiment jamais servi pour faire des photos parce que tout simplement pour faire des photos j'ai plein d'autres matériels qui font ça au moins aussi bien voire même mieux des choses comme ça voilà donc il n'y a pas c'est par la photo c'est par les photos que l'on a vues et que l'on a envie de reproduire par les rendus que l'on a vues et que l'on aimerait avoir que l'on va être amené à chercher à tel ou tel objectif tel ou tel type d'objectif donc si vous êtes encore je n'ai pas acheté d'appareil photo et je voudrais faire de la photo et bien posez-vous la question de quel type de photo vous voulez faire et lequel type de photo vous voulez faire va vous permettre éventuellement de choisir un boîtier qui accepte l'objectif que vous voulez parce que bon bien sûr au début on commence ça coûte toujours très cher quand on rentre dans un nouveau système technologique qu'est la photographie comme la musique il y a un moment donné il faut acheter l'instrument et l'instrument coûte cher et si vous dites je veux faire du piano pour faire concertiste vous n'allez pas commencer par acheter un Steinway de 10 mètres de long vous allez commencer par peut-être vous acheter un petit clavier électronique avec un écouteur et puis écouter ça et puis dire ben voilà je vais commencer à jouer avec ça et puis après si je réussis à m'inscrire au conservatoire j'irai faire des cours de piano conservatoire et ainsi de suite donc il y a une phase d'apprentissage une phase de l'argent que l'on va retrouver aussi dans la photo mais il faut se poser la question de pourquoi pourquoi je veux faire de la photo et notamment la photo on peut se dire j'ai vu cette photo-là j'ai bien aimé cette photo-là j'aimerais faire la même chose et tout de suite que ce soit une photo style David Hamilton avec des flous avec des diffusions avec du bokeh des choses comme ça ou alors une photo au contraire très nette très précise avec beaucoup beaucoup de résolution des choses comme ça voilà donc et ça c'est l'objectif qui fait à 99% la photo bien sûr il y a des gens sur les forums qui vont vous expliquer que oui mais tes gentils coco avec 3 heures de photoshop une dizaine de masques quelques calques et de trucs comme ça regarde ce que j'arrive à faire il dit bah oui mais t'as mis 3 heures moi si j'ai l'objectif qui va bien et bien en un cinquantième de seconde je fais la photo et j'ai le résultat que je veux voilà donc l'objectif va est important pour ça c'est la pièce primordiale de l'équipement l'objectif la focale bien avant le boîtier bien avant le boîtier le boîtier ça sert à porter les objectifs et puis à enregistrer quelque chose voilà à un tel point c'est que un amateur un amateur passionné si on pouvait grader les amateurs en photographie vous avez le professionnel qui essaie vous avez le professionnel qui essaie de gagner de l'argent et puis tous les autres sont des amateurs donc vous avez les amateurs qui vont un boîtier un petit compact des choses comme ça un smartphone il y a des professionnels qui font des photos au smartphone personnellement ça me fait doucement rigoler mais c'est vrai qu'on obtient maintenant en 2019 avec des smartphones de très jolis résultats très jolis résultats quand on les voit sur le web tout ça mais bon il n'y a pas que le web dans la vie et ainsi de suite bon je m'égare revenons-en donc on voyait des amateurs qui commençaient avec un 24-36 le 50 mm parce que le 50 mm était l'objectif le moins cher de la gamme donc on achetait le boîtier le 50 mm et puis suivant les marques on avait mis sur le comptoir l'équivalent de un mois de salaire deux mois de salaire c'était très cher à l'époque là maintenant le boîtier que j'ai acheté là j'ai acheté un Nikon D 5300 je l'ai acheté il y a trois ans maintenant quand je l'ai acheté il y avait le 5500 et le 5600 qui étaient sortis donc c'était un boîtier en fin de parcours je l'ai payé avec le zoom et puis une batterie supplémentaire pour 660 euros quoi 660 euros c'est deux RSA on est d'accord mais ce n'est pas un salaire c'est la moitié d'un salaire d'un SMIG qui doit être à 1200 euros net voilà donc la photo est quand même devenue beaucoup beaucoup moins chère donc l'amateur autrefois il achetait le boîtier avec le 50 et puis après 6 mois après un an après il achetait ou un grand angle ou une longue focale des choses comme ça donc on a très rapidement pour un boîtier une optique deux optiques trois optiques quatre optiques et puis à la fin c'est trop lourd et on les laisse à la maison et on fait des photos avec ce smartphone voilà donc on revient à nos moutons donc on va choisir un objectif pour le rendu qu'il a et son aptitude à traiter les sujets que l'on veut faire donc les qualités que l'on peut vous trouver dans un objectif une focale fixe essentiellement je dis une focale fixe essentiellement parce que dans les zooms on n'a pas trop trop le choix des formules optiques et des rendus des choses comme ça par exemple si je prends cet objectif que je vous ai montré dans une autre vidéo qui est le 4386 4386 je cherche mon carré de focalisation voilà 4386 et bien je l'ai acheté spécifiquement parce qu'il est réputé être l'objectif le plus pourri de la gamme Nikon voilà j'ai voulu essayer des choses comme ça et des trucs comme ça pour essayer de trouver se dire j'ai l'objectif le plus pourri de la gamme Nikon qui est finalement pas si pourri que ça en fait enfin bon donc on peut je finis de ranger mon truc on peut chercher dans un objectif donc pour la qualité des images qu'il va donner mais aussi la qualité des images extra focus ou intra focus qu'il va donner donc la qualité des flous comment le flou est fait des choses comme ça parce que c'est pas forcément identique d'une optique à une autre on va chercher des aberrations optiques ou pas on va chercher du vignettage ou pas et on va chercher la qualité d'image à pleine ouverture on peut être aussi intéressé par savoir si une optique va faire du flare du flair ou son contraste et la qualité du bokeh alors ce sont trois choses différentes le flair c'est son aptitude à s'illuminer de l'intérieur quand la lumière parasite rentre alors pour ça je vous renvoie au film de Star Trek avec des derniers épisodes de la nouvelle génération où ils ont tourné avec je sais pas quelques bouteilles mais il y a du flair de partout donc allez voir ça le contraste c'est l'aptitude à ne pas diffuser de lumière dans les zones sombres et donc de ne pas faire remonter le niveau des zones sombres et quand vous avez une image qui manque de contraste et bien en général le blanc est blanc mais le noir est gris clair grosso modo et donc ça c'est lié essentiellement au traitement optique et aux réflexions internes comme le flar mais le flar il y a carrément des images du diaphragme des choses comme ça on voit ça dans les dans les films avec l'espèce d'hexagone qui se balade en fonction du soleil des choses comme ça c'est assez dégueulasse alors que la baisse de contraste peut être pas mal et le bokeh c'est une aberration c'est pas une aberration le bokeh c'est une mode qui vient du Japon et bokeh est un mot japonais qui veut dire le flou d'arrière-plan et le bokeh lui il est piloté par la formule optique et la forme du diaphragme parce que en fait les images extrafocales quand le faisceau quitte le plan image pour aller vers l'avant vers l'objectif ou vers l'arrière quand il est projeté il reprend la forme de la pupille et la pupille on l'a vu est faite par le diaphragme et quand vous avez par exemple un diaphragme en hexagone vous allez tendre vers une forme de faisceau lumineux qui est une forme d'hexagone et donc vos taches lumineuses vont avoir une forme d'hexagone ou de pentagone ou d'odecagone s'il y a douze côtés ou des trous parfaitement ronds si vous avez un objectif Havan qui a des diaphragmes parfaitement ronds voilà c'est celui-là je vous l'avais montré en plus en détail donc voilà c'est l'intérêt des diaphragmes Havan qui sont totalement inutilisés de nos jours sauf chez Lomo voilà à peu près tout ce qui va vous donner envie ou non de changer d'objectif et comment la focale d'un point de vue technique va vous permettre de gérer la perspective gérer le rapport de grandissement de vos objets entre l'avant-plan et l'arrière-plan c'est ça la perspective quelque chose qui est proche va être plus grand de quelque chose qui est loin qui va être plus petit et donc si vous avez deux objets de la même dimension par exemple deux candélabres et bien si vous prenez un grand angle et que vous réussissez à caser un candélabre vous réussirez à avoir le candélabre qui va faire toute la hauteur du bord de l'image voilà et puis celui qui va être plus loin il va être plus petit et il va être plus petit parce qu'il va être un grandissement plus faible si vous prenez une focale qui est plus longue vous allez vous reculer et donc la distance entre le film et le premier le capteur et le premier candélabre le capteur et le deuxième candélabre le rapport des distances va diminuer donc le grandissement relatif de l'un par rapport à l'autre vont se rapprocher et vont être quasiment les mêmes et ainsi de suite vous allez diminuer la perspective et donc vous allez comprimer la perspective et donc vous allez avoir moins de différence de grandissement entre deux objets identiques dans le portrait plus vous allez vous éloigner plus la distance du bout du nez au capteur et la distance des oreilles au capteur vont être proches et donc la différence va diminuer et du coup le nez et les oreilles seront reproduits avec le même rapport de grandissement quasiment et donc on aura une impression d'un visage normal si vous vous rapprochez le rapport entre les distances oreille capteur nez capteur va augmenter et le nez sera beaucoup plus gros que les oreilles et ça va vous faire des portraits ridicules voilà et donc ça ça va jouer sur la perspective c'est votre choix ça ne se discute pas c'est un choix artistique ça ne se discute pas mais voilà ça va jouer comme ça faites l'essai vous allez à l'endroit où vous pouvez faire vos gains vous allez trouver une statue où vous prenez votre gamin ou vos parents et puis vous faites un portrait à 18 et un portrait à 55 pour avoir la même taille un peu de profil pour voir le nez et l'oreille et puis vous allez tout de suite comprendre ce que j'ai voulu dire voilà ceci termine cette vidéo sur focale et facteur de crop en espérant que vous aurez pu compris et vous revoir bientôt comme d'habitude pensez écho pour essayer comprendre et optimiser et faites des photos au revoir alors